Cette exposition a été le fruit en fait d'un travail qui remonte à près de 20 ans. C'est la première exposition consacrée à Georges-Jauré Pinguçon. On a tenu à montrer le plus de dessins possible, à exploiter au maximum les archives qui sont extrêmement riches et pleines de dessins d'une très très grande valeur artistique. On a tenu à présenter le maximum de ses projets, donc présenter l'architecte et son oeuvre complète. La réalisation la plus importante de la première moitié de la carrière de Pinguçon c'est bien sûr l'hôtel d'Attitude 43 à Saint-Tropez, dont il reçoit la commande en 1931 et en à peine un an ce bâtiment sort de terre. C'est un immense hôtel d'une centaine de chambres extrêmement moderne pour lequel Pinguçon réalise une sorte de tour de force et va faire cette invention qui le rend très vite célèbre un peu partout en Europe avec le principe de la coursive décalée par rapport aux chambres d'hôtel. Il faut savoir que Saint-Tropez a la particularité d'être orienté au nord. Et donc Pinguçon va chercher pour ce grand hôtel à tout en longueur à donner à chaque chambre une double orientation. Une orientation vers le nord, c'est-à-dire vers la mer et une orientation vers le sud, c'est-à-dire vers l'arrière-pays avec la lumière et où il place des loggias. Bonne visite et bonne découverte de l'œuvre singulière de Georges-Henri Pinguçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada